J'ai écrit Le mal de vérité ou l'utopie de la mémoire en sept dernières années alors que j'avais passé une bonne dizaine même quinzaine d'années à travailler sur les les textes de témoignages littéraires de la Shoah essentiellement du génocide et travaillant sur ces textes j'ai au cours des années 2000 2010 surtout éprouvé un malaise croissant à l'idée que ce travail de réflexion sur les textes de philologie d'herménotique presque de philosophie aussi à partir des textes littéraires au fond soit l'équivalent ou soit soit en quelque sorte perdu dans la très vaste culture de la mémoire qui ce qui se met en place depuis quelques années et j'ai voulu réfléchir sur cette question d'une culture de la mémoire sur ce paradoxe que pouvait être une culture de la mémoire donc en essayant de dégager mon travail sur les textes de cette fameuse culture de la mémoire qui me semble s'instituer depuis quelques quelques années en france mais pas seulement en france culture de la mémoire c'est un paradoxe en soi puisque pour la question que je me pose c'est pourquoi la mémoire occidentale notre mémoire de notre dette en quelque sorte à l'égard à l'égard de l'héritage historique des grandes catastrophes du 20e siècle se transforme en culture alors que ce qui s'est joué dans ces catastrophes historiques on le désigne souvent sous le nom de barbarie et et on estime que s'y est joué s'y est réalisé une sorte d'effondrement culture de la culture donc c'est ce paradoxe là que j'essaye d'interroger ce qui m'intéresse ce ne sont pas c'est pas de faire une critique des abus de mémoire comme on l'a fait déjà dans les années 90 par Todorov et d'autres ça a été fait et puis au fond ça ne sert à rien s'il ya des abus de mémoire c'est parce que en amont de ces abus il y a eu d'autres des mesures dans les dans les fameuses les fameux événements en cause et ce que je voudrais faire ce n'est pas non plus une analyse des conflits de mémoire c'est plutôt de réfléchir sur la perte de sens du mot mémoire sur cette espèce de mot protoplasme qui désigne énormément de choses différentes parfois complètement contradictoires et j'ai voulu donc regarder de plus près ces contradictions je me suis interrogé sur le caractère de plus en plus peut-être régulateur parfois conformiste aussi de cette culture de la mémoire qui a tendance à s'instituer en morale mais presque aussi en religion avec ses codes ses rituels son catéchisme une religion dont peut-être la foi ou le langage serait le témoignage et là je me suis posé la question de ce qu'était en train de devenir le témoignage dans les discours publics dans les discours politiques aussi dans les médias et il m'a semblé que cette cette mutation cette espèce de mutation culturelle du témoignage posait problème il ya une sorte de sacralisation du témoin dans nos sociétés occidentales aujourd'hui et en france c'est assez assez sensible et cette sacralisation je pense qu'elle est ambigu parce que elle consiste au fond à donner grande importance aux témoins mais au fond en le prenant en otage d'un langage de la commémoration d'un langage presque signalétique contre lequel ces témoins ces survivants se sont souvent insurgés plus ou moins discrètement et d'autre part on se donne aussi pour mission de prendre le relais de ces témoins survivants et dans cette grande opération du relais nécessaire à la fameuse transmission il y a quelque chose comme à mon avis un coup de force souvent qui se cristallise peut-être dans cette formule qu'on voit beaucoup beaucoup qu'on entend beaucoup en ce moment qui s'appelle le passage de témoins ou le témoin de témoins il me semble bien qu'il ya quelque chose qui se met de presque apostolique une espèce d'évangile du témoin qui là aussi pose problème il me semble qu'il ya une christianisation de la mémoire de la Shoah en particulier qu'il faut interroger peut-être il faut l'interroger aussi il faut l'interroger aussi parce que se dilue le mot témoin considérablement mais c'est je pense aussi les effets les effets de cette culture de la mémoire que j'ai voulu interroger au plan politique il ya une espèce de ratage pour moi de la transmission de ratage partiel au moins on est dans une dans un secteur institué politisé maintenant et même académisé de la culture avec l'essor des études mémorielles et cette institutionnalisation ne nous permet pas en fait d'affronter me semble-t-il notre présent politique en particulier c'est à dire que cette institutionnalisation cette académisation des études mémorielles s'est fait au prix de points aveugles assez importants et l'un des problèmes étant ceux de l'articulation qui manque entre les mémoires occidentales précisément et les mémoires non occidentales orientales moyenne orientale surtout et c'est évidemment un problème qui se qui se nous re nous rejoint avec la violence qu'on sait actuellement donc ce que j'ai voulu essayer de faire c'est de de radiographier toutes ces variations de cette culture mémorielle et de faire une espèce de les déchiffrer faire une espèce d'herménotique de la mémoire sous le signe je les analyse sous le signe de la mythologie collective parfois de l'idéologie mais aussi parfois de l'utopie c'est un terme que je reprends à 1z bloch philosophe juif allemand qui était proche de walter benjamin et qui disait que les que chaque qui avait un mis en place cette formule de principe espérance qui disait qu'il fallait une herménotique pour chaque attente chaque espérance collective et je me demande s'il n'y a pas dans cette mémoire dans cette culture de la mémoire quelque chose comme un principe espérance à l'envers qui concernerait au fond le passé le passé dont il faudrait hériter qu'il faudrait assimiler coûte que coûte pour pouvoir continuer à vivre donc je reviens sur ces grands mots mémoire vérité témoignages catharsis qui sont de très vieux concepts et qui donc charrient avec eux des éléments de philosophie de de droit de religion de poétique de médecine aussi pour la catharsis très vieux concept mais qu'on investit de sens nouveau de mission nouvelle ce qui donne lieu à beaucoup de malentendus d'équivoque ce qui fait qu'on se trouve dans une espèce de document d'époque document culturel d'époque est presque énigmatique c'est pourquoi je parle d'un déchiffrement nécessaire donc une espèce d'herméneutique de la mémoire contemporaine mais aussi l'autre c'est l'autre versant du livre ce que j'appellerais une anthropologie de la vérité parce que si s'il y a une telle obsession de la mémoire c'est pas seulement parce qu'on a peur d'oublier on est angoissé à l'idée d'oublier ceux qui ont disparu mais c'est aussi une angoisse qui qui concerne je crois profondément la destruction de la vérité destruction donc de la vérité qui a affaire avec la destruction du réel lui-même une espèce d'effondrement de l'autorité du réel lui-même qui a lieu pendant les événements pendant ce type d'événements destructeurs donc je parle d'une vérité sans autorité d'une crise de la vérité qui ne correspond qui n'est pas la suite simplement du là des conflits des interprétations ou des ou des traditionnels divisions de la vérité mais qui ce sont des clivages durables violents et ce que j'appelle le mal de vérité est un besoin de vérité qui est aussi une souffrance un besoin une blessure et qui n'est pas seulement l'amour de la vérité dans la tradition philosophique ou la volonté de savoir occidental dont parle Foucault il y a quelque chose d'autre et c'est à la fois ce mal là et cette crise au long cours de la vérité qui se poursuit dans les démocraties après les régimes totalitaires avec l'éclatement des titres d'autorité que j'essaye d'analyser et parce qu'il me semble est ce que j'essaye de faire aussi et surtout au fond c'est de revenir précisément à ces textes de témoignages de survivants ou de gens qui ont disparu mais qui ont laissé des textes et qui ont essayé de penser eux pendant qu'ils étaient pris dans ce mal dans ce bain de mensonges politiques absolus qui ont été qui ont essayé de penser ce que c'était que la vérité ce que c'était que le mensonge ce que c'était que le témoignage ce que c'était que la catharsis donc qu'est ce que que pensent Imre Kertes Varlam Shalamov Julius Margolin Goulag mais aussi Andonian qui est l'un des premiers grands témoins du génocide arménien que pensent ces auteurs puisqu'ils sont devenus des auteurs de ces de ces questions là et alors qu'il me semble qu'il ya quelque chose à attirer de leurs expériences qui n'est pas seulement le récit d'une expérience douloureuse mais peut-être à réfléchir à un régime de pensée différent à partir de ces témoignages là il me semble que les philosophes n'ont pas fait assez les historiens ne le font pas c'est pas c'est pas leur leur usage leur fonction et je crois qu'il ya quelque chose à inventer comme une réflexion qui se jouerait au carrefour de toutes ces disciplines et qui nous permettrait donc de revenir peut-être à notre présent politique en comprenant mieux les vibrations profonde de ces de ces textes là la manière dont ils ont vécu leur présent à eux qui nous ferait donc revenir aussi plus facilement me semble-t-il à notre présent car donc il faudrait traverser cet écran culturel pour arriver à ces textes et arriver à essayer de penser autrement ces questions de mémoire de témoignages et le catharsis clientes et le catharsis et l'apprent de l'apprent de l'apprent de l'apprent d'entre eux Sous-titrage ST' 501